bonjour bienvenue au résumé de l'actualité de ce mercredi 21 avril 2021 d'abord l'actualité nationale une collision entre un camion et un bus a fait cette mort et près d'une quarantaine de blessés mardi vers 17h à la sortie du village d'un nom lors dans la commune de djurup a fatigue le camion qui tentait de dépasser un véhicule a frontalement heurté le bus en provenance de la casamase les autorités administratives se sont rendus sur les lieux de l'accident deux postes avancés de contrôle du mouvement des forces démocratiques de casamase mfdc ont été détruits dans le cadre d'une opération de sécurisation entamée depuis plusieurs jours entamé donc depuis plusieurs jours par l'armée du sénégal dans le département de bionna les postes de contrôle dmdc en question sont dans la localité de boussonore et balandir elles ont été notamment détruits par un détachement de l'armée nationale dans le cadre donc des opérations de sécurisation qui se déroule dans le département de bionna s'agissant de l'effort qu'on vit 19 ce mercredi 21 avril le ministère de la santé a fait savoir qu'il ya eu 74 nouveaux cas et 68 guérisons 11 cas sont en réanimation et hier mardi il ya eu un nouveau décès à ce jour 39 910 cas ont été déclarés positifs dont 38 668 guérisons 1096 décès 4 et 145 patients sous traitement s'agissant de la vaccination 380 1605 personnes ont été immunisés en afrique la mort du maréchal président idris débit non continue d'alimenter les débats si certains croient à sa mort au champ de bataille d'autres estiment qu'il a été plutôt assassiné pour ces derniers tactiquement le commandant d'une opération militaire qui se trouve même être le président de la république et chef suprême et chef suprême des armées est pratiquement l'élément le plus difficile à atteindre car étant celui qui doit piloter l'opération et une opération ne se pilote pas en étant au premier rang pour ce qui pour ce qui est du conseil militaire de transition des tensions relatives au partage du pouvoir ont commencé à émerger à 24 heures de son installation en effet après sa prise de pouvoir le conseil militaire s'est érogé tous les pouvoirs au mépris de ce qui a été prévu dans la constitution du tchad révisé en 2020 sur l'international les réactions de soulagement étaient nombreuses aux états unis après le verdict qui a reconnu la culpabilité du policier direct chauvet et dans le mot de zone dans le meurtre de l'afro-américain john floyd après avoir exprimé son soulagement le président américain joe biden a dénoncé mardi le racisme qui entache l'âme de l'amérique pour sa part l'ex officier de la police de minéa l'ex officier donc de la police de minéa police en cours une peine comprise entre 10 et 15 ans de prison en cours bfm c'est tout pour aujourd'hui merci de votre à ce qu'à nous sénégal à betim reo c'est un groupe d'information bi des scènes info internationale au pinal en aï bountem qui 3w point scènes info point net d'une gandimondi ambe prête ou khibar tchab omou djoté tch aï anam you go pour ham kibaru politique là tu vois l'oculture bi diosan ak ada kibaru tagadiaram kibaru dine ak léplou kheou ti adouna bi menge na abonne wou chi youtube bou sen info internationale hir hamle kheou kisenreou ak febou ti adouna bi sen groupe d'information sen info internationale n'imbalou askanoui mokota kadyo